Bonjour tout le monde sur le campus de la Saltier Academy, j'espère que vous avez passé un bon et un agréable week-end. Allez rentrez, comment allez-vous tout le monde ? Comment ça va sur le campus de la Saltier Academy ? Ça va ou quoi ? Ubisoft Connect has detected an unrecoverable error and must shut down immediately. Eh ben, merci Ubisoft Connect. Yo Mary, bonjour, comment ça va ? Comment ça va vous ? Alors attends, shooting range, on va y aller parce qu'apparemment il y a un nouveau shooting range. Ah, Fenrir en shooting range, sans langue de bois. Oula, c'est quoi c'est nouveau ça ou parce que j'appuie jamais là-dessus. Ah, nouveau shooting range du coup. Enfin ! Ils ont fait, ils ont copié Valo quoi. Big Ball. Eh, c'est pas mal ça. Oh, mais c'est excellent ! Enfin ! Ah oui, c'est vraiment du aimlab pour le coup. Ah, c'est cool ça. T'as vu qu'ils ont mis un centre d'entraînement dans le truc là ? C'est quand même pas si difficile que ça à faire pour le coup. Petit truc en haut là, Big Ball. Ils ajouent du stand de tir. Nouveau colloir disponible. Mec, va dans le stand de tir, tu vas voir. Eh, ça fait trop plaisir de voir ça. Bon, par contre, laisse-moi te dire un truc, ça va te surprendre. Tu vas pas trop me croire. Mais en ce moment, je suis un petit peu nul sur R6. Moi, je joue pas trop non plus, donc... Voilà. Donc, il ne voudra pas m'en vouloir. Justement, ils ont fait un centre d'entraînement pour toi, mec. Ah ouais, pour moi, carrément. Donc, t'as Big Ball, Small Ball, ok. Oh, Big Ball. Dummy, donc c'est les bonhommes. Avec 100 HP. Eh, mais c'est cool ça. C'est en temps de tir ? Ouais, avec le truc, ils apparaissent enfin quoi. Un truc qui existe depuis 2002 sur CS. Sur Apex. Ouais, mais bon. MP7, tu mets quoi comme canon dessus ? Flash Header. On s'en fout, ça tire tout droit. Walks, run, sprint, random. Eh, mais c'est chanmé, mec. Bon, à part 6, ça prend pas la tête. Ah oui, non. Donc, il y a quand même les HP, en fait. Eh, le stand de tir, là, c'est parfait. Enfin, en fait. Ah, mais c'est trop bien, ce truc-là. En fait, ils ont pris Valorant, ils se sont fait... Non, 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 stand, oui, d'accord, ok. Non, mais c'est une vérité, il faut arrêter. Oui, mais c'est un truc obligatoire, en fait. Ils ont pris Valorant, c'est un FPS. Bon, ben, Valorant, ils ont pris Doom, et ils se sont dit, c'est un FPS. Non, non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, fils de... C'est le premier jour que tu reviens au campus de la SOTI Academy. Donc, tu vas arrêter de nous casser les couilles. Non, non, non. Je vais te donner mon vraie opinion sur le sujet. Mon vraie opinion sur le sujet, c'est que, comme tu dis, c'est un truc qui aurait dû être implanté déjà depuis des années avant l'existence de Valorant. Sauf qu'en ce moment, ils se rendent compte que Valorant a le vent en poupe, contrairement à R6 qui est en train de se... Voilà. C'est pas qu'il a le vent en poupe. Non. Ok, moi, je te dis vraiment comment ça a dû se passer, d'accord ? Nous sommes en mars 2020. Valorant vient de sortir, et tout le monde se dit, au bout de six mois, au mois de juillet 2020, ils mettent ce genre de truc-là dans Valorant. Et même dès le début, au final, le truc était déjà dans Valorant, pour le coup. Et en particulier, le côté practice, avec des situations, machin, truc bidule. Eux se sont dit, putain, c'est vraiment bien. Il y a un développeur qui est arrivé, il a dit, hé les mecs, on devrait faire exactement comme Valorant, etc. Et il lui a dit, hé Jimmy. Ils s'appellent tous Jimmy au Québec, tu vois ? Oui, Jimmy, Jimmy, Jimmy et Brian. Jimmy, déjà, tu fermes ta boîte à Calice, et tu regardes le roadmap qu'il lui a dit, ok ? Et il a dit, bah, comment ça le roadmap ? Bah, il lui a dit, bah, parce que nous, la différence... Qu'est-ce qu'on veut que les roads, mon plaît ? C'est qu'ils sont pas sur console, hein ? Là, c'est suisse, tu pars sur le suisse. Là, tu pars sur le suisse. Ouais, mais Jimmy est suisse. Jimmy a fait des études à Neuchâtel. Donc, il parle un petit peu avec un accent suisse. Et donc, du coup, il a dit, le problème, c'est que Valorant, ils sont pas sur console. Et nous, je te rappelle, Marcel, que nous, on est sur console aussi. C'est nos plus gros clients. Et donc, l'autre, il lui a dit, ah, c'est vrai, ça. Et alors, ils ont pas besoin de aim training ? Bah, non, c'est un petit peu plus compliqué. Là, ce qu'il demande, les consoles, en ce moment, c'est qu'on gère les priorités par rapport au clavier souris, par rapport au contenu, et par rapport à des éléments cosmétiques. C'est ça que les clients, ils demandent. C'est pas ce que Twitter demande. C'est pas ce que Reddit demande. C'est ce que les clients, ils demandent. Et donc, lui, il lui dit, ok, bah, ça passe en pondération numéro 17 dans notre roadmap. Donc, on verra quand on aura le temps. Et ça arrive trois ans plus tard. Voilà ce qu'il se passe. Même si ça fait chier, mieux vaut tard que jamais. On va pas faire nos Français. Oui, oui, je suis d'accord. Une personne, là, aujourd'hui, qui arrive sur le jeu, quand il arrive dans le stand de tir, bon, bah, j'ai pas mal de choses, quoi. Oui, non, 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 c'est très bien que ça y soit. Là, ça commence enfin à ressembler à un vrai truc. Non ? Vous en pensez quoi ? Je suis très content que ça soit implanté, parce que c'est ce qu'on demande, en fait, depuis 5-6 ans, à peu près. Voilà, concrètement. Bon, en fait, depuis que le jeu est sorti. Et il y a une petite fenêtre à droite de ton stand de tir pour t'entraîner sur les trucs aussi. Ouais, ça, c'est vraiment cool. En revanche, ils auraient dû mettre une porte. Quitte à mettre une fenêtre à droite et une porte à gauche, bah, oui, bon, c'est pas mal, tu vois. Et s'ils avaient mis la possibilité, mais tu tires au-dessus, ça fait descendre un rideau de barricade. Eh, en vrai, ça, c'est le meilleur truc pour s'entraîner. C'est vraiment très, très bien. Bah, oui, enfin. Pour tester les armes, pour enchaîner les trucs, c'est très, très bien. En revanche, ça sert à quoi que le mec ait un... Ah bah oui, c'est un défenseur, putain. J'ai pas d'aime, par contre. OK, on va voir qui a le plus... Le moins pourri, hein. T'es prêt ? Ah, c'est toi. Va dans options à gauche. OK, options. Vas-y. Attends, annulé. Options, OK. Alors, attention. Mets-toi en plein milieu. N'appuie pas sur Begin. Je suis en plein milieu. Regarde à gauche. T'es prêt à faire Begin ou quoi ? Je suis prêt à faire Begin. 60 secondes. 3, 2, 1, go. Oh là là, je suis pas chaud du tout. Ah moi non plus, c'est catastrophique. En vrai, quand ils sont proches, vu qu'il y a le infinite hameau... Ah, je relève trop longtemps, c'est ma souris. Je suis pas bon. Oh là là, comment je suis lent. Ah, c'est la même pour moi. Et je vise plus la tête à partir d'un moment de ça. 60 secondes, c'est long. Allez. Oh, je mets 0 headshot. Vas-y, go. J'en ai fait combien ? À gauche. Total d'élimination, 53. Élimination par la tête, 52. Précision des tirs, 78-69. Élimination par minute, 53. Élimination par tir à la tête, 90. 88%, précision 46. Ah oui, ça a mis que des headshots, quoi, en revanche. Ouais. Ah ouais. Et précision ? 46. Ok. Eh ben, tu sors pas de ce mode de tank. Maintenant, ça va être que ça. Donc, c'est bien pour se chauffer, mais c'est pas forcément bien pour s'améliorer, ce genre de mode. Parce qu'il n'y a aucune quasiment situation dans laquelle tu vas te retrouver comme ça, quoi. En plein milieu et devoir jouer, tu vas pas faire 120, bam, 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 des trucs comme ça, quoi. Mais c'est bien pour se chauffer et chauffer le tapis de souris, quoi. Tu fais ça, t'enchaînes du TDM derrière. Tu peux les mettre qui courent, les mannequins. Ouais, mais là, c'était juste pour comparer, là. Le mieux, c'est ça, hein. C'est faire full random quand t'es bien chaud, là. Maximum target, tac. Le headshot only, c'est un peu débile. Ça, c'est incroyable, franchement. En fait, il faut quasiment ressortir à chaque fois. Mais il fait quoi, lui, par terre, en revanche ? Pourquoi il était penché en arrière ? Il y a un moment où il faudrait essayer d'être précis avant d'être rapide. Putain, l'autre, il est bien loin, là-bas. Tu t'as déjà changé la distance ? Non, j'en ai fait 60. Oh ! Oh ! 60 éliminations, 60 tirs à la tête. Précision des tirs, 65 sur 108. Élimination par minute, 60. Élimination par tir à la tête, 100%. Précision, 60%. Non, mais c'est pas mal d'y aller en mode d'abord d'essayer d'être précis, là-dessus, et après de rajouter de la vitesse, quoi. Parce que tirer comme un débile partout, là, c'est... Eh, félicitez-moi, mesdames et messieurs. Félicitez-moi. C'est pareil, sur Valeo, il fallait triquer avec des murs de glace. Oui, oui, oui. C'est ce que je faisais. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, là-dessus, où je disais qu'il fallait prendre Sage. Parce que Valeo, il y a une vraie logique comme CS de se décaler et de gancel, de faire du stepping sur le côté. Donc, t'es pas tout à fait pareil, quoi. Mais là, c'est vrai que ça aurait été mieux d'ajouter, à la limite, une porte en plein milieu, tu vois. Il y a un truc où tu peux mettre des barricades, de changer dans les options, rajouter des barricades et tout. Néanmoins, pour le moment, très bon truc que celui d'avoir ajouté un vrai truc d'entraînement, pour le coup. GGUBI. Alors... Tu sois gentil avec moi, en ce moment, OK ? Je veux revenir. Oui, vraiment. Non, là, c'est pas un peu plus qu'une envie saisonnière. Je veux juste suivre le bateau. Je me sens seul dans ce que je fais. Et en plus, je le fais pas très bien. Je veux juste me faire des drives. Si je dois plus live mes jeux de merde, je le ferai. FDP, arrête avec tes... Je suis sérieux. J'utilise le dernier message. Je reviens, on fait du Rainbow Six, des petits jeux coop, je gère le graphisme et le montage. Ah, 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 ah. Je te rédige un contrat dans les deux jours, enculé. Oui. Meilleur van. NTM, me répond-il. Putain, j'ai jamais autant ri. Ça, c'est moi. Je suis hyper sérieux, bâtard. Réponse de Piscat. Comme chaque année, tu es très sérieux. Ta gueule, me répond-il. Je reviens, me répond-il. Pas du tout. Si, j'arrive. Après, je lui dis... Merci pour la bonne marathe, j'en avais besoin. Merde, t'es qu'un connerre. Oui, oui. Allez là, STP. Après, je lui dis... Vas-y, supplie-moi, s'il te plaît. Je t'en supplie, me répond-il. Et je lui dis... T'es vraiment une sous-merde. T'es vraiment une sous-merde. Et il me dit... Je te suce si tu veux. Je lui réponds... Je suis sûr que tu le ferais. Oui, me répond-il. Ton gros paquet dans ma glotte. Nous sommes au mois d'avril-mai, les amis. Je vous en avais parlé en septembre. Mérie est nostalgique.